salut à toutes et à tous alors les porte-avions à les gens on les aime dans world of warships les gens naturellement une passion pour les porte-avions accusé de tous les mots de maltraiter les gens d'être absolument terrible et qu'est ce qu'il ya de pire qu'un porte-avions et bien super porte-avions et oui dans les super chips on a deux porte-avions l'eagle ce côté britannique et le united states côté américain alors tout ça va s'envoie pour l'instant des avions assez c'est normaux on va dire sauf que vous allez voir quand je vais revenir à mon porte-avions ramener ma flotte d'appareils il y a des petites choses qui énervent les gens qui énervent les gens d'ailleurs vous voyez déjà dans les commentaires les gens sont énervés on va déjà voir si je peux te fermer ou pas on va activer ton voyage de DCA c'est assez compliqué hop un petit coup de super chips on va voir que les appareils tout de suite et vous voyez là à part mes chasseurs avec leurs roquettes et mes bombardiers j'ai également en fait d'autres choses qui sont en recharge des jets avec des roquettes qui sont violents et des bombardiers un peu des bombardiers lourds avec des torpilles ou des bombes qui font bien mal en fait il faut bien dire ce qu'ils font vraiment bien mal donc pour le moment on va regarder qu'il y a des avions qu'on a à disposition c'est à dire la bomba chaud classique pour le moment il y a un petit coup de main qui est en train de se faire qui a bossé en super chips mais qui se fait défoncer le cul j'aime bien être dans l'équipe qui perd toujours le premier navire c'est une constante être dans l'équipe qui se fait ouvrir le cul moi j'aime ça C'est ma grande passion, avec, ben, fais-moi avec une belle magasin. C'est qui les meilleurs ? Hop, ici on va tourner le but. Je vais te garder spot parce qu'il faut se venger. Et puis là je peux quand même tourner pas mal. Ne t'active pas ta DCA, je ne vois rien du tout. Je ne t'ai pas touché, ce n'est pas très grave. Je vais te empêcher de KB et je te garde. Je te garde à spot. Attends, je reviens, je reviens. Je reviens avec un émirax. Tu m'as même moins de l'air. Je vais te mettre un coup de mou. 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 Et entre temps, j'ai mes superbes chasseurs à roquettes. Oh merde, j'ai pris les morceaux. J'ai pris les torpilles. Le chasseur à roquettes est peut-être pas prêt. Alors cet avion est bizarre. Il a des moteurs hélice, il crache du feu par le cul. J'avais entendu parler de la deux savent. J'avais entendu parler de la deux savent. J'ai entendu parler de la deux savent. J'ai vu ce qu'il est eu. Ah, on t'a envoyé maintenant. La chasse. Armée de bonnes grosses roquettes. Parce que c'est important d'avoir dans le jeu des avions. On a pas de recharge et du boost. Faut attendre. Faut ralentir et attendre qu'il se recharge tout seul. Mais en attendant, je peux juste traverser la map. Voilà, tranquille. On va regarder un petit peu de recharge. Ah bah il est là. Le zao. J'ai mal joué. J'ai mal joué pour rapprocher du zao. L'intervention. Leur de la tête. Encore un peu. J'ai mal joué. On va les ramener. J'ai une autre chose. Très mauvais. Faut construire sur l'axe du armes. C'est très très mauvais ce que j'ai fait. Ok par contre moi je vais ouvrir le crème. On a un petit feu, on n'insiste pas on se casse. On a envoyé ces bombardiers là. On a envoyé ces bombardiers. On a envoyé ces bombardiers. On a envoyé ces bombardiers. On a envoyé la chance de ne pas faire de caca cette fois. On a envoyé ces bombardiers. 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 Ah, c'est bien long, c'est à chaque fois que je me fais un, il me laisse qu'on ouvre. C'est pas horrible. Mais il va voir qu'il y a un petit cram. Par contre, sur ça, les torpilles sont assez longues. Elles sont assez longues, le pattern à se resserrer. Vachement plus long que sur les torpilles normales. On va suivre la flotte. Donc là, je vais utiliser tous mes super avions, entre guillemets. Ça va bien piquer, là, je vois, quand même. Donc, de quoi détester encore plus les portavions, pour tout le monde. Par contre, j'aime pas les avions, en fait, qui sont utilisés en 4 vagues. Parce que 4 vagues, je trouve qu'en fait, on n'a pas le temps de le faire. 3 vagues de 4, ce serait mieux que 4 vagues de 3. Oui, oui, ça serait trop puissant. Je suis d'accord que les portavions, dans le jeu, pètent un peu les choses. Par contre, j'en ai un peu marre des chouineuses qui se plaignent que les portavions sont trop puissants, simplement parce qu'ils ne savent pas se déplacer en haut. Parce que quand vous êtes portavions que vous vous déplacez en haut, que vous êtes face à des gens qui se déplacent en haut, je veux dire, vous galérez quand même avec la DCA. Donc, les portavions tels qu'ils sont, effectivement, sont assez chéants à contrer. Surtout quand on est seul, où il y a une capacité de vous frapper en toute impunité. Mais par contre, les gens peuvent aussi penser à s'acheter un cerveau. Parce que c'est assez facile d'emmerder un portavion en dépassant les minutes. Et je suis d'accord que le racineux serait mort que je fais déjà les vidéos au-dessus, c'est de la merde. Ouais, il vient d'offrir. Bonne recevoir. C'est pas de la jet parce qu'éventuellement tout le monde n'arrange rien à tirer sur la cible. C'est vrai que par là, les gueules vont se planquer par ici à tous les coups. Et il est passé comme dans du beurre, le strike. Et voilà. Je empirepie pour ça et je me rappelle plus quelques points. Mais je connais pas comme dans lebut. Je suis assez seul. Mais je suis pas nonniatique. ... ... ça fait tellement mal Oh ! Parfait ! Ah ! Il gueule est même pas là-bas ! Il gueule est même pas là-bas ! Laissez de lancer le round assez loin hein ! Ah ! On a laissé peser ! Là tu vas tout prendre ! Si tu ne murs pas avant ! Murs pas avant ! Murs pas avant ! Voilà ! Là tu prends tout ! Faut lancer le round de l'eau ! Oh my gosh le Zavo ! Il se poter ! Attack enemy aircraft ! Bah non ! Ils sont à l'autre bout gros ! Venedia va se débrouiller ! Ouf ! Raté ! Pas mal ! En beauté ! Le jet arrive tellement vite qu'on a pas le temps de viser ! C'est un peu le... Le regard de la médaille ! Ils arrivent trop vite ! C'est-à-dire quand on rush surtout comme moi quand on me rendra ça, on espère qu'on a quasiment une petite requête de plus ! C'est-à-dire que notre équipe a pris la main ! Boum ! Je ne suis pas dans le reste du tout ! Oh salut ! Voilà ! Sur cette belle image, ça représente bien les super porte-avions dans World of Warships ! C'est là pour vous bully la gueule ! Et... Pouf ! Il n'y a pas grand-chose grand-chose à y faire à part naviguer paquer ! Déjà face au porte-avions de base ! Et face au super porte-avions encore plus ! Parce que c'est... Pfff ! Ça... Ça peut mettre tellement de dégâts ! J'ai pas encore testé l'Eagle ! Je pense pas que je vais le débloquer parce que... Voilà ! J'aime pas plus que ça jouer avec le United States ! Euh... Mais pour le coup dans les super navires, les super porte-avions, Wargaming a peut-être pu s'en passer ! Ça aurait pas forcément été plus mal ! Allez ! Bon courage ! Et n'oubliez pas... Dopez votre DCA ! Mettez les drapeaux ! Mettez les talents qu'il faut sur les croiseurs... Euh... Qui ont tendance à... Enfin... A être spécialisés anti-aériens ! Et euh... Essayez de sortir au moins... Euh... A deux ! Soyez deux proches les uns des autres ! Protégez-vous de ces démons du ciel ! Et... Bonne chance ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 !